La déclaration des évêques, imams et oulémas du Sénégal à la veille des élections territoriales du 23 janvier 2022. A nos gouvernants, à tous les acteurs politiques, à tous nos concitoyens, aux personnes de bonne volonté, chers compatriotes, notre pays s'achemine vers la tenue des élections territoriales, communément appelées élections locales, prévues le dimanche 23 janvier 2022. Il s'agit d'un tournant très important dans la vie de notre nation, dans toutes ses composantes. Par conséquent, leur assurer un bon déroulement constitue un défi majeur pour tous les citoyens. Avec ces élections, nous procéderons au renouvellement des mandats de nos élus locaux, en choisissant ceux ou celles qui auront la grâce et la responsabilité de présider au destiné de nos collectivités locales les cinq prochaines années. C'est pourquoi, à l'heure actuelle, certains concitoyens sont en train de s'organiser et de se mobiliser au sein des partis politiques, coalitions et autres mouvements pour affirmer de manière légitime leurs ambitions d'être portés à la tête des collectivités locales, comme maires, comme présidents de conseils départementaux ou conseillers. Tout en nous réjouissant de cette mobilisation, nous nous adressons à vous, en tant que guides religieux, imams ou l'éman et évêques du Sénégal, pour vous inviter tous au calme et à la sérénité devant les enjeux que suscite une telle étape de la vie de notre nation. Il demeure clair, bien évidemment, qu'en de pareilles circonstances, les légitimes rivalités politiques puissent vite se transformer en de graves conflits, pouvant entraîner de regrettables jacissements à l'encontre de la paix et de la stabilité de notre pays si l'on n'y prend pas garde. C'est pourquoi, fidèles à notre responsabilité de guide spirituel et confiants en la maturité démocratique de nos concitoyens, nous avons décidé, dans une parfaite communion de cœur et d'esprit, de vous adresser ce message fraternel. Nous vous invitons d'abord à nous tourner vers Dieu, dans une fervente prière, pour lui confier notre pays et ses habitants. Que sa toute-puissante bonté éloigne de nous tout esprit de mal et de division. Nous en appelons ensuite à la conscience citoyenne de tous, surtout des acteurs politiques, pour adopter des comportements responsables en vue d'élections crédibles, transparentes et paisibles. Notre propos s'adresse de manière particulière à tous les candidats à ces élections territoriales, ceux de la mouvance présidentielle, de l'opposition comme de la partie civile. Nous les invitons tous au respect des personnes et des institutions, tant dans leur discours que dans leur façon de faire. En effet, personne ne doit mettre en danger la vie et la stabilité de notre nation à travers des propos ou des comportements qui incitent à la violence. Compte tenu des enjeux de ces élections locales, que tous portent le souci du développement harmonieux de leurs localités respectives, dans la perspective de collaborer avec toutes les personnes, toutes les ressources humaines de leur terroir, sans exception, pour le bien et l'intérêt des populations. Le principal enjeu de ces élections locales, faut-il le rappeler, consiste à promouvoir le développement inclusif et participatif de notre pays à partir de la base, c'est-à-dire des collectivités locales. A tous les candidats, nous rappelons ces principes et valeurs dont ils doivent tenir compte dans le déroulement de leurs activités politiques. L'acceptation de la politique comme un engagement au service de la cité. Le devoir de vérité, de transparence et de crédibilité. Le respect des personnes et des institutions. La promotion du dialogue, de la paix et de la cohésion sociale. L'engagement pour le respect du bien commun. L'engagement pour la justice, l'équité et le respect réciproques. L'engagement au respect des lois et règlements. L'engagement au respect de la vérité des urnes. Le refus de toute discrimination sociale, religieuse ou ethnique. Le refus de toute manipulation ou d'achat des consciences. A l'endroit des populations, nous réitérons notre appel au calme, à la retenue et au respect de l'autre. Avec tous, nous disons non à la violence. Ce pays nous appartient. Il est de notre devoir à tous de le protéger. De contribuer à son développement et à son rayonnement. Dans la diversité de nos opinions et de nos choix. Sachons rester sereins, pacifiques et respectueux. C'est un appel à ce saisir que nous lançons à tous. Croyants chrétiens et musulmans. Croyants de la religion traditionnelle. Hommes de volonté, de bonne volonté. Nous devons nous ressaisir tous. Pour ne pas compromettre la paix au Sénégal. Puisse la volonté de Dieu se manifester dans le choix libre des populations. Que Dieu, créateur du monde, nous accorde la concorde et la paix. Qu'il bénisse le Sénégal. Fait à Dakar le 20 décembre 2021. On signé. Imam Elaj Moustapha Gueye. Président national des imams et oulémas du Sénégal. Imam Omar Djenn. Secrétaire général. Imam Mokhtar Ndiaye. Chargé de communication. Imam Mbaï Ndiaye. Chargé de relations extérieures. Mgr Benjamin Ndiaye. Archevêque métropolitain de Dakar. Mgr Ernest Sambou. Évêque de Saint-Louis. Mgr Jean-Pierre Bassène. Évêque de Kolda. Évêque de Kolda. Administrateur apostolique de Tambacouda. Mgr Paul Abel Mamba. Évêque nommé de Tambacouda. Évêque de Zidienchor. Mgr André Gueye. Évêque de Thiers. Mgr Martin Boukartine. Évêque de Kowlak. Théodore Adrien Cardinal-Sarr. Archevêque émérite de Dakar. Mgr Jean-Noël Djouf. Évêque émérite de Tambacouda. Je vous remercie de votre aimable attention.